Musique Yo les bitches, c'est ThePatate, comment allez-vous ? Moi ça très bien Et aujourd'hui on se trouve pour un nouveau tutoriel qui a été demandé par beaucoup d'entre vous Il s'agit de comment utiliser Twitch Alert Pour les personnes qui ne connaissent pas Twitch Alert, cela va vous permettre d'être alerté dès qu'une personne vous suit Mais aussi de mettre en place un système de donation pour que vos spectateurs puissent vous soutenir Avant de commencer, je tiens à vous signaler que ce tutoriel sera réalisé avec OBS et non Xplit Sans plus attendre, commençons le tutoriel Si vous disposez déjà le plugin CLR Browser, vous pouvez cliquer sur l'annotation qui s'affichera en bas à droite de votre écran Sinon, si vous ne disposez pas le plugin CLR Browser, ne cliquez pas sur cette annotation Et suivez correctement le début du tutoriel Donc, CLR Browser, c'est un plugin qui va vous permettre de faire fonctionner les alertes de Twitch Alert Donc, ici nous avons deux liens, une version 32 bits et une version 64 bits Donc, si vous ne savez pas en quelle version vous êtes, vous allez dans le menu démarrer Clique droit sur ordinateur, propriété Et ensuite, donc là, l'outil du système, vous regardez en quoi vous êtes Donc là, je suis en 64 bits Du coup, je prends la version 64 bits Voilà, avant de procéder au téléchargement et à l'installation Vérifier que votre MS, votre Microsoft Visual C++ Runtime est mis à jour à la version 2013 Et que Microsoft.net est à la version 4.5 Enfin, la version plus 4.5 Enfin, voilà Donc ensuite, une fois que vous avez téléchargé votre version Vous allez vous retrouver avec un fichier 7Z Alors, hop, il est là Donc, vous allez l'ouvrir Voilà, donc ensuite, vous allez avoir un dossier et un fichier DLL Donc, ces fichiers-là, nous allons les mettre donc dans ordinateur, disque local, programme Enfin, excusez-moi Si vous êtes en 64 bits, vous prenez le dossier programme Si vous êtes en 32 bits, vous prenez la version Vous prenez le dossier Program Fives X86 Ensuite, vous allez aller dans le dossier OBS Plugins Et donc, ces deux dossiers, ces fichiers-là, vous allez les glisser à l'intérieur Vous faites Continuer Et donc, si vous avez bien mis tout à jour Vous avez, quand vous faites ajouter une source Sur OBS, vous avez logiquement CLR Browser Nous avons désormais CLR Browser Demandez donc de vous connecter avec votre compte de Twitch Donc, l'interface ressemble comme ça Donc là, ici, nous avons le dashboard Qui est le download board Vous pouvez voir vos statistiques Donc, si vous avez eu beaucoup Enfin, combien vous avez eu de subscribes Si vous êtes partenaires Twitch Les follow Les donations, etc Donc, sachant qu'il y a beaucoup d'anglais à configurer Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps Nous allons déjà voir pour comment configurer les donations Dans un second temps, nous verrons comment régler les alertes Et ensuite, nous irons après dans des techniques un peu plus avancées Que vous n'êtes pas obligés d'utiliser Comme par exemple, le donation gold Qui est pour afficher un objectif don Une barre de progression Pour par exemple, voilà, j'ai besoin de 20 euros pour m'acheter CSGO C'est un exemple, ce que je vous dis Et ensuite, dans un dernier temps, nous verrons les stream labels Donc, les stream labels, c'est pour pouvoir afficher les top donateurs Donc, des textes Donc, top donateurs Le dernier donateur Enfin, voilà, tout simplement Donc, nous allons procéder à la configuration des donations Donc, vous allez cliquer sur Donation Settings Ensuite, alors Pour procéder aux donations, vous avez besoin d'un compte Paypal C'est la seule solution Et la plus simple pour les donations Donc, ici, dans Paypal Donation Vous aurez, ce sera en rouge Donc, vous aurez cliqué Si vous n'aurez qu'à cliquer sur Connect Et à renseigner votre adresse email de votre compte Paypal Voilà, donc ensuite, ça sera bon Donc, dans les settings Ensuite, My Currency Vous allez mettre sur quelle monnaie vous avez besoin Donc, si vous êtes en France, vous mettez euros Si vous êtes québécois, je crois qu'il faut mettre CAD Je ne sais pas trop Après, je pense que vous devriez savoir Voilà Ensuite, Donation Page Currency, vous allez laisser Pour que ça se détecte automatiquement Et ensuite, Minimum Amount Donc là, ça va être le minimum d'argent Que vous pouvez... Que les gens pourront vous donner Donc, petit défaut qui est un petit peu dommage sur Twitter J'ai l'air, c'est que le minimum est de 1€ Donc, si je voulais, par exemple, laisser... Si vous aurez aimé laisser des donations genre à 50 centimes Malheureusement, ça ne va pas être possible Le minimum, c'est 1€ Voilà, après, vous choisissez comme vous souhaitez Ensuite, Sujet Said Amount Donc là, c'est quand ils ne vont pas mettre encore leur prix Ils vont voir en transparent une somme Donc là, j'ai laissé un dollar Voilà, pour dire le minimum Ensuite, Your Donation Page C'est le lien de la page de donation Où les gens devront aller sur ce lien Pour pouvoir vous procéder Pour pouvoir vous faire une donation Voilà D'ailleurs, je vais aller dessus Pour vous montrer un petit truc Alors, si j'arrive bien sûr à y aller Voilà Ensuite, bouton de couleur Donc, c'est pouvoir régler la couleur Donc, du bouton Donate Voilà Ensuite, Donation Memo C'est pour mettre une petite description Ensuite, Banner Override C'est pour mettre une bannière Comme vous avez ici Si vous ne mettez rien Ce sera la bannière que vous avez sur Twitch Voilà Et ensuite Profanity Filter Et Custom Bad Words Donc là, c'est pour pouvoir Mettre un filtre En fait En gros Que Si C'est pour pouvoir régler Les gros mots Tout simplement Donc, par contre, le problème C'est que vous devez rajouter Chaque gros mots Vous devez les remettre manuellement Donc A vous de choisir Comme vous le souhaitez Voilà Au niveau des donations Ensuite, nous allons procéder Avec les alertes Donc, vous allez aller Dans Alert Box V2 Donc, il y a la dernière version Même si à l'heure où je vous parle Il y a déjà la bêta Pour la version 3 Voilà Ensuite Donc, le premier onglet Alert Settings Donc Alert Delay Ça va être Combien de temps Vous souhaitez Que Mettre un petit pause Entre chaque alerte Voilà Ensuite, Layout Ça va être Comment vous souhaitez Configurer Comment vous voulez Enfin, c'est pour pouvoir Choisir Comment ça ressemble Votre alerte Sachant que Donc, vous pouvez voir Ici, c'est une image Donc, ça peut être Une petite image animée Ou alors un fond Et ensuite En bas, il y a le texte Donc après Vous choisissez Comme vous voulez Moi, personnellement J'ai mis le texte Par-dessus un fond Voilà Ensuite, vous allez Aller dans Follow Alerts Donc là, c'est pour pouvoir Configurer Les personnes qui vont vous suivre Donc déjà Vous pourrez Donc le désactiver Ou l'activer Si vous souhaitez Ensuite, dans Message Template Vous allez Donc, de base Ça sera marqué Ceci Donc, Name Is now following Donc là, vous pourrez Mettre Comme vous voulez Sachant qu'il ne faut pas Enlever Name avec Les crochets Sinon Le pseudo de la personne Ne s'affichera pas Voilà Ensuite, texte animation C'est pour pouvoir Mettre une petite animation Sur Le pseudo de la personne Donc vous avez des animations Comme ceci Etc Donc après A vous de choisir Comme vous le souhaitez Ensuite, images C'est pour mettre une image Donc ici Vous pourrez cliquer ici Pour pouvoir mettre Une image personnalisée Ou alors Vous pourrez cliquer ici Donc dans Gallery Pour avoir des petites animations Assez rigolotes Voilà Donc on a Pikachu On a Mario On a un Nuance 4 On a Bob l'éponge Voilà Donc des petites animations Bien rigolotes Donc de base Pour bien commencer Avec Twitch Alerts Ensuite, sounds C'est pour régler Le bruitage Que vous souhaitez Donc vous avez Comme d'hab La possibilité De mettre le bruitage Que vous souhaitez Ou dans Gallery Vous avez des bruitages Donc qui sont déjà proposés Donc par exemple Celui Voilà Donc des bruitages Comme ceci Donc ensuite Donc dans sounds volume Vous pourrez régler Le volume du bruitage Donc personnellement Je l'ai laissé à 50% Ça suffit largement Ensuite Alert duration C'est pour mettre C'est pour Combien de temps L'alerte reste Donc personnellement J'ai laissé par défaut 8 secondes Et ensuite Ici Cette sous catégorie Font settings C'est pour pouvoir Régler la police Donc du texte Voilà Sachant que Donc là Vous pouvez régler La taille Vous pouvez régler Font weight Je ne sais pas Exactement ce que c'est Donc là Ici Vous pouvez ensuite Choisir une police Sachant que Vous avez seulement Le choix Parmi les police Oula Excusez-moi Petit feuille Parmi les police Que vous pouvez retrouver Sur google.com Slash fonts Voilà Ensuite Text color Vous pouvez donc Là ça sera La couleur du texte Hormis le pseudo Pour régler la couleur du pseudo Ça sera Text high slice color Voilà Donc voilà Au niveau des settings Pour les follow Ensuite Donc l'autre anglais C'est à peu près La même chose Mais pour les subscribes Les subscribes Donc les subscribes C'est les gens Qui s'abonnent Donc aussi Cette fonctionnalité Sera que disponible Seulement si vous êtes Partenaire twitch Ensuite Donation alert Donc là c'est pour Les donations Donc là Il y a quelques petits Paramètres Qui se sont rajoutés Donc Vous avez Le text to speech Donc le text to speech C'est en gros Vous allez pouvoir Activer une petite voix Qui va vous dicter La phrase Que le donateur Vous aura laissé Donc la phrase La voix de la personne Ça ressemblera A ce que vous pouvez retrouver Sur google traduction Donc Vous pouvez l'activer Ou le désactiver Si vous l'activez Ici Vous pourriez donc choisir La langue Donc là L'occurrence français Ensuite Amount minimum Ça sera Pour définir A partir de combien De sous Vous serez alerté Donc personnellement Moi je laisse un euro Voilà Par exemple Les gens Ils peuvent vous faire Une donnée Vous dites Ouais Je prends les donations Les donations De 1 euro Mais si vous souhaitez Être alerté Il faut faire Une donation De plus de 5 euros Bon bref C'est n'importe quoi Je vous l'avoue Bref Ensuite Message template C'est donc Comme pour les follow Et les subscribe Les subscribe C'est pour régler le texte Alors là Vous pouvez voir Qui a marqué Amount Donc Amount Ça correspond A la somme De la personne Donc si vous ne souhaitez Pas mettre la somme Vous pouvez Donc enlever Vous n'aurez qu'à enlever Donc ceci Voilà Après vous le choisissez Comme vous souhaitez Ensuite Au niveau de texte animation Images Sounds Etc C'est la même chose Que pour les deux autres Anglais Ensuite Donation Message settings Donc là Vous pouvez définir Si vous souhaitez Afficher ou pas Le message Du donateur Donc ensuite Vous avez donc Pareil Donc pour pouvoir régler La police Tout simplement Et ensuite L'autre anglais Donc c'est Hosting Alert Donc c'est pour pouvoir Avoir une alerte Dès qu'une personne Vous host sur sa chaîne Je ne vais pas en parler plus De vous expliquer C'est quoi le host Sur Twitch Je vous laisserai Vous en renseigner Par vous même Voilà Donc Ensuite Donc On vient de Configurer les alertes Donc maintenant Pour pouvoir les rajouter Sur OBS C'est très simple Donc vous allez lancer OBS Voilà Donc ensuite Vous allez donc Faire clic droit Ajouter CLR Browser Si jamais Vous n'avez pas CLR Browser C'est que vous n'avez pas Bien installé Le plugin Donc je vous recommande Et donc Vous pourrez cliquer Sur la notation Pour revenir au début Du tutoriel Voilà Donc ensuite Là vous pourrez Nommer ce que vous souhaitez Donc là par exemple Je vais marquer Alertes Box Voilà Et donc ensuite Donc ici Vous avez un lien Donc là déjà Vous pouvez cocher Si vous souhaitez Que ça prenne par exemple Que les follow Les donations Etc Voilà Personnellement Je vous conseille De garder pour tout Donc vous allez Prendre le lien Vous faites clic droit Copier Et ensuite Ici dans l'URL Vous allez le mettre Et ensuite Donc là Ici vous pourrez Régler les dimensions Et ensuite Là mettre Le nombre d'FPS Ensuite vous n'avez Qu'à cliquer sur OK Ensuite vous allez Pourra faire Tester le streaming Donc attendez Je vais mettre L'anglais Sur l'autre fenêtre Et donc ensuite Là Attendez Je vous montre Vite fait Donc ici Vous avez 4 boutons Orange Donc qui sont Des boutons de test Donc là vous pouvez voir Que si on fait Test follow alert Nous pouvons voir Que nous avons Donc les follow Nous pouvons voir Que ça marche très bien Voilà Alors ensuite Si vous souhaitez Donc pour voir Qu'ils mettent plus grand Etc Ce que je vous recommande De faire C'est de faire Clic droit Propriété Et de régler Un petit peu Les dimensions Donc là par exemple La hauteur Je vais la mettre A 200 pixels Et donc là Vous pouvez voir Que si on refait Test follow alert C'est un peu plus mieux Voilà Après vous pouvez L'agrandir Vous pouvez le mettre Où est-ce que Que vous voulez Donc après vous pouvez Tester pour les autres Mods que vous avez mis Donc là par exemple Je vais faire Pour une donation Alors ça peut mettre Un petit peu de temps À arriver Voilà Voilà donc hop Nous avons les donations Alert Donc c'est nickel Donc au niveau Des alertes C'est à peu près bon Voilà donc je fais Arrêter le test Je vais garder OBS Pour la suite du tutoriel Donc au niveau Des alertes Ça c'est bon Ensuite nous allons voir Les donations gold Donc les donations gold C'est pour voir Donc on peut voir Ici un petit exemple C'est pour voir Mettre une barre De progression Qui correspond À un objectif Donc voilà Donc ici Dans donation gold Nous allons pouvoir Configurer Quelques petits trucs Donc là nous pouvons Choisir un template Donc si on veut Que ça soit classique Ou condensé Ensuite text color Donc nous pouvons Définir la couleur Du texte Barre text color Donc à quelle police On veut que Le prix Plus le pourcentage Enfin en quelle couleur Le prix et le pourcentage Soit réglé Voilà Ensuite on a Le bar thickness Alors le bar thickness Attendez On va l'augmenter Pour voir à quoi ça ressemble Ah bah voilà C'est pour augmenter La hauteur De la barre Donc moi je vous conseille De ne pas trop mettre Très très gros Voilà ça suffira largement Ensuite vous pourrez régler Donc la police Voilà Donc ensuite Pour pouvoir rajouter Une barre de progression Enfin pour pouvoir rajouter Un truc à vous Donc vous allez aller Ici donc dans l'autre Donation gold Donc dans my account Voilà Ensuite donc ici Vous allez pouvoir nommer Un titre Donc là par exemple Je vais marquer Je sais pas moi On va marquer par exemple Pour CSGO Un exemple Ensuite gold amende Donc là c'est combien Vous devez atteindre Donc là je vais mettre Par exemple 11 euros Ensuite starting amende C'est pour définir Combien avec combien Vous commencez L'objectif don Ensuite hand after C'est pour pouvoir dire Quand est-ce que C'est ce objectif don Doit être atteint Donc là vous pouvez mettre Une date au pif Alors Particulité c'est que là Le jour et le mois Sont inversés Donc faites attention Voilà donc là Je vais mettre un exemple Alors 23 Non attendez 12 Slash 23 2015 Voilà je vais mettre Un petit exemple Ensuite donc une fois Que vous avez configuré Tout ça Vous allez cliquer sur Start donation gold Et donc là vous avez Votre exemple Voilà donc vous avez Votre Votre donation gold Et donc ensuite Pour pouvoir le rajouter Sur OBS Vous allez retourner Donc dans donation gold Widget Ensuite ici Vous avez donc Le lien Donc c'est très simple On fait pareil Comme pour les alertbox Donc je vais en faire tester Le streaming Donc vous faites Clique droit Ajouter C'est l'art browser Vous allez donc Ensuite nommer Ce que vous souhaitez Donc là je vais marquer Objectif don Voilà objectif don Ensuite donc Vous prenez le lien Vous faites Contrôle c Donc pour le copier Vous remettez dans le ruel Ensuite vous pourrez Régler les dimensions Et le nombre d'fps Comme vous souhaitez Vous cliquez sur ok Et donc là Tadam Nous avons donc Notre objectif don Donc comme d'hab Que nous pouvons caler Agrandir Et mettre Où est-ce que vous voulez Et donc Dès que vous aurez Une donation Et bien la barre de progression La barre de progression Se gérera Automatiquement Donc c'est vraiment intéressant Et puis Ça peut être sympa Si par exemple Vous souhaitez Dire aux gens Voilà Donc définir un petit objectif Tout simplement Donc voilà pour les objectifs don Ensuite La dernière chose C'est les stream labels Donc les stream labels C'est le logiciel Qui va nous permettre Donc de définir Les top donateurs Donc là je vais vous montrer Un petit exemple Avec Cette scène là Donc là vous pouvez voir ici Que nous avons donc Les top donateurs Voilà donc Pour pouvoir afficher Les derniers donateurs Les top donateurs La liste Des personnes Qui se sont follow Voilà pour pouvoir rajouter Tout ceci Donc Pour pouvoir faire ceci Nous allons devoir télécharger Un logiciel Donc fait exprès Donc vous allez cliquer Sur download stream label Voilà Donc ensuite vous allez Donc l'enregistrer Ce petit fichier .exe Donc là en l'occurrence J'ai mis sur le bureau Ensuite vous allez le lancer Vous faites exécuter On patiente un petit peu Ah oui Alors excusez moi Alors étant donné Que je l'ai déjà installé Il vient de me le relancer Ensuite Donc là ce qui va se passer C'est que là En gros il va vous demander Un dossier Il va vous demander Dans quel endroit Vous souhaitez Que tous Les fichiers de TwitchAlert Enfin du logiciel S'enregistrent Donc je vous conseille De créer un dossier spécial Pour que vous puissiez Être pas embêté Puisque là en fait Le logiciel TwitchAlert Et bah en gros Il va Enfin le logiciel stream Label Il va en fait Créer plusieurs textes Donc plusieurs fichiers textes Avec Donc il va correspondre A plusieurs choses Donc un texte Avec les top donateurs Etc Voilà Donc pour pouvoir Que tout soit automatisé Etc Il faut Il faut Que à chaque live stream Il faut que votre logiciel Le logiciel Soit lancé S'il ne l'est pas lancé Et bah malheureusement Cela ne sera pas tout automatisé Voilà Donc ensuite là Ici vous avez trois boutons Donc vous avez un bouton De déconnexion Si jamais vous Streamez sur plusieurs comptes Twitch On sait jamais Ensuite ici Vous avez les paramètres Que nous allons voir Ça juste après Ensuite vous avez Restart session Donc là C'est à chaque début de live Vous restartez la session Donc pour pouvoir Donc à chaque début de live Vous faites restart session Pour pouvoir Donc redémarrer la session Donc du live Voilà Ensuite vous allez cliquer Donc dans settings Voilà Donc là c'est pour Régler Comment vous souhaitez Que ça se ressemble Au niveau du texte Donc là Vous avez plusieurs choses Alors il faut savoir Un petit peu l'anglais Puisque là Vous pouvez voir Que ça fait que C'est marqué que en anglais Donc là par exemple Je vais prendre Pour les follow Là je vais prendre Le dernier follow Donc là vous pouvez voir Qu'ici Donc là ça ressemblera Comme ça Avec juste le nom de la personne Après vous pouvez rajouter Du texte Voilà par exemple Là je vais prendre Qu'est-ce que je pourrais prendre Voilà Most recent donator Donc là ça va être Le dernier donateur Voilà Donc là vous pouvez voir Que ça a été mis Avec un nom Le nom de la personne Deux petits points L'argent Qu'il a donné Et donc là vous pouvez voir Qu'ici En rien que en cliquant Sur ce bouton Pour rajouter La message de la personne Voilà Donc là c'est pour pouvoir Vraiment mais personnaliser Les fichiers texte Comme vous le souhaitez Voilà Donc ensuite Vous avez tout changé Comme vous le souhaitez Vous cliquez sur save close Et donc pour pouvoir Ajouter les textes C'est très simple Vous allez sur OBS Donc tester le streaming Vous faites clic droit Ajouter texte Donc là je vais vous marquer Ce que vous souhaitez Là par exemple J'ai rajouté les top donations Les top donateurs Donc ensuite Donc là vous pouvez choisir Les police comme vous souhaitez Et donc ensuite Vous allez aller dans Utiliser le fichier d'un texte Parcourir Vous allez ensuite aller Dans l'endroit Où vous avez indiqué Pour l'installation De streams Comme c'est double Donc il est Alors attendez je le retrouve Il est Ici Voilà Et donc là vous pouvez voir Qu'il y a tous les textes Qui correspond Et donc là on a dit Qu'on voulait mettre Le top donateur Donc nous allons prendre Session top donateur Avec un R Après si vous connaissez Un minimum Un minimum en anglais Je pense que vous allez Pourvoir facilement Vous retrouver Sur quel fichier texte Vous souhaitez mettre Donc là je vais prendre Session top donateur Pour mettre le top donateur Du live Donc ensuite vous faites Ok Et donc là Si vous n'avez pas De top donateur C'est normal Ça ne va pas afficher Le texte Donc vous faites Editer la scène Et donc là vous pouvez voir Là vous allez pouvoir Donc afficher Vous aurez un petit carré Donc là ensuite Vous allez pouvoir le caler Dans un endroit Voilà Et donc si vous souhaitez Mieux Redimensionner Donc le texte Vous allez Vous pouvez rajouter Une donation texte Donc là vous allez Dans my donation Vous faites Add donation Donc là ensuite Donation name Vous mettez donc Le nom de la personne Ensuite Message Vous mettez le message Ensuite là vous pouvez mettre L'argent Donc là c'est pouvoir Rajouter une donation test Donc là ensuite Vous faites save donation Et donc là Vous allez voir Donc dans quelques instants Que le logiciel Va détecter comme quoi Qu'il y a eu Une donation Donc il faut attendre Ça peut mettre Un petit peu de temps Arriver Ne vous inquiétez pas Cela va arriver Voilà Donc là vous pouvez voir Ça y est Que Streamlabs A enfin Réactualisé Et donc là Nous pouvons voir Ça y est Nous avons le texte Voilà Donc Ce que je vous recommande De faire C'est de refaire Clic droit Propriété ok Puisque là vous pouvez voir Que c'était pas Correctement centré Enfin voilà En gros Quand on fait éditer la scène Ça ne prenait pas Tout le texte Et donc là ça y est Nous pouvons donc Le redimensionner Comme vous le souhaitez Si jamais vous souhaitez L'agrandir Ne l'agrandissez pas Comme ça Puisque là vous pouvez voir Que le texte est assez pixelisé Si vous souhaitez Plus agrandir Baissez la police Vous faites L'agrandissez Droit propriété Et vous augmentez la police Et donc là vous pouvez voir Que plus on augmente Comme ça Vous pouvez voir Que là ça y est La taille de la police Enfin la taille du texte Et n'est pas assez pixelisé Donc voilà Donc c'était tout Pour Twitch Alerts Donc j'espère que ce tutoriel Assez complet Vous aura plu Certes il aura été Un petit peu long Mais je pense que Vous aurez appris Tout ce qu'il vous faut Pour Twitch Alerts Si ce tutoriel Vous a plu N'hésitez pas A laisser un petit pouce vert Cela aidera Le tutoriel A être mieux référencé Et ça fait toujours plaisir On se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo Sur ma chaîne YouTube C'était Zobotat Restez connectés Tchuss tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz